Ce vendredi 16 juin, Philippe Etchebest a fait une découverte effroyable dans l'arrière-cours d'une cuisine dans sa célèbre émission, Cauchemar en cuisine. Le restaurateur a tenté maladroitement de se justifier. Nouvelle mission culinaire pour Philippe Etchebest. Dépêché dans le Lot-et-Garonne il y a quelques mois pour les besoins de Cauchemar en cuisine, l'intransigeant chef au franc-parler légendaire avait rendez-vous à Bonne Encontre dans l'épisode diffusé ce vendredi 16 juin sur M6. Son défi ? Venir en aide à Olivier et Levana, un couple de restaurateurs-détenteurs d'une enseigne désertée par les quelques clients qui y venaient. Ce sont d'ailleurs les habitants de la commune qui ont sollicité le célèbre animateur de M6 pour qu'il intervienne d'urgence, avant la faillite. Mais son immersion dans le quotidien du cuisinier et de la serveuse a, comme bien souvent dans ce programme, été mouvementée. Le chef fait la rencontre d'un couple si esti une femme peu avenante et un homme très désorganisé quoi découvert l'expert. Après avoir fait le tour de l'établissement, le chef s'est rendu dans la partie centrale de la brasserie, la cuisine. Et le constat sur place est effroyable pour l'invité exceptionnel. Un amas de torchons s'allait éparpillé sur tout l'espace. Le nœud de maintient même la porte du four fermée depuis un mois. Si est-il le bordel partout, plus j'avance et pire si est-il, témoigne Philippe Etchebeste. Ce dernier découvre plusieurs cendriers et cartons comportant différents objets encrassés. L'œil de l'inspecteur des lieux finit par croiser un aquarium, disposé dans l'arrière-cours de la cuisine. « Oh il est mort lui, a annoncé Olivier d'un ton détaché. Mais qui est mort ? » l'a interrogé alors le visage de Top Chef. Une scène choquante pour Philippe Etchebeste le principal concerné est Moby Dick, l'animal marin d'Olivier décédé il y a plusieurs mois. « Non mais je rêve. Ça fait combien de temps ? » C'est inquiété le chef éberlué en apprenant que son décès a été constaté il y a deux mois. « Ça là, si est-il la première fois qu'on me le fait ? Un poisson mort depuis deux mois est encore là. » a avoué Philippe Etchebeste. Son interlocuteur s'est défendu très maladroitement, prétextant avoir retiré l'accarium du bar parce qu'il s'était rendu compte qu'il était un peu malade et reconnaît qu'il ne s'est n'est pas occupé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501